très vite je vais vite je pense que vous me connaissez si vous connaissez pas donc ça fait quelques années maintenant que je suis sur les marchés financiers ça va faire 30 ans quelque chose de près peut-être en est on pourrait même considérer que j'avais commencé plus tôt d'ailleurs et donc je suis auteur de deux bouquins et désormais d'un troisième devrait apparaître là logiquement si le monde est bien fait et le monde est bien fait puisque il apparaît l'investisseur l'investisseur stratège qui reprend vraiment j'essayais de mettre à jour toutes mes connaissances de faire le point sur toutes mes connaissances de voulait de voulait de voulait envoyer vous écrire en plus ce livre à une particularité à laquelle je tenais c'est qu'il aura des moments interactifs avec ce bouquin donc vous avez des liens spécifiques pour venir suivre des sessions dédiées vraiment à la poursuite de ce bouquin où il y aura toutes les questions que vous voulez évidemment sur le bouquin il ya eu il ya eu la première conférence à la fin mai qui est disponible pour les lecteurs du site sur les livres et pour tout le monde pour pour cette première sur ma chaîne youtube et il y aura d'ici fin juin une première qui sera vraiment dédiée aux lecteurs du livre donc voilà puis après je ferai même petit truc en plus pour ceux qui laissent des commentaires j'y reviendrai plus tard bonjour à ceux qui arrivent j'attendais depuis longtemps cette conférence merci voilà donc le bouquin ben si vous l'avez en main super si vous l'avez pas ben si un jour vous l'avez vous me direz ce que vous en pensez allez donc ça c'est on va attaquer tout de suite on va dégager les lunettes parce que parce que je bouge trop parce que je présente on va on va tout de suite attaquer avec l'étude sur les traders perdants qui révèle beaucoup alors ça c'est une diapo que j'ai modifié au fil du temps parce que je la fais vivre c'est ça fait vraiment partie d'études que j'ai réalisé vraiment sur pourquoi les traders perdent et après avec une je fais de la formation évidemment qu'il y avait qui le savent ici sur pour les traders mais je fais de la formation pour les traders en nombre réduit c'est à dire que je fais pas de la formation pour faire de la formation mon job reste trader et je vis de ça mais lorsque je rentre un nouveau trader dans le nombre très réduit de ceux que j'accompagne en fait au quotidien mais généralement c'est un trader perdant et donc en fait chaque pièce est rentrée et qui a pu ressortir au bout de quelques temps en fait en gain mais ça m'a permis aussi d'ajouter quelles étaient ses qualités qui faisaient ses qualités ou ses défauts qui faisaient qu'il était en perte lorsqu'il est rentré et quelles sont ses qualités qui font que désormais il est en gain lorsqu'il sort voilà donc ça c'est essentiel et donc et donc c'est clair pour moi il y a quatre cinq défauts on dira ou caractéristiques que l'on retrouve mais tout le temps alors voilà la première pour moi c'est l'impatience et l'indiscipline je les mets ensemble parce que je trouve que ça rime parce que l'une l'une va nourrir l'autre et l'autre va nourrir l'une si vous le voulez là aussi et dans l'impatience c'est l'indiscipline il ya je suis pressé de traiter pressé de gagner pressé d'agir enfin bref il ya une sorte d'énervement un peu comme si on venait au trade in a mis par mieux par quelque chose on est on est plus ou moins nourri par les films et les films montrent plutôt des traders sous des substances qui les excitent plutôt que sous des avec des substances qui les calmes et qui les rendent de zaine donc c'est logique on vient là pour l'adrénaline on est là pour que ça bouge et pour le fric et pour tout ce qui va avec mais tout ça déjà il faut le dégager alors tout de suite on va mettre les choses au point pour moi j'étais impatient j'étais indiscipliné dont j'avais lorsque j'ai démarré j'avais vraiment tous les défauts de toutes les qualités qu'il faut pour perdre sur les marchés j'ai très vite compris que si je ne change pas on si je n'acceptais pas la règle du jeu du marché c'est simple la règle du jeu du marché est simple si je ne l'acceptais pas je ne ferais pas de vieux eaux sur les marchés bon donc tout simplement j'ai décidé de changer mais je n'ai pas changé en faisant du yoga ou en faisant je ne sais quoi donc c'est là où je me bats contre ce ce qui est en train de devenir pour moi du charlatanisme autour de la psychologie et du trading j'y reviendrai je répondrai à toutes vos questions éventuellement sur le sujet mais j'y suis arrivé en travaillant et en créant un cadre précis pour intervenir sur les marchés tout simplement voilà je ne crois pas on ne peut pas devenir discipliné on ne peut pas devenir patient en bourse si on n'a pas une compréhension aiguë parfaite à tout moment de tout ce qui se passe sur les marchés parce que lorsqu'on voit que ça part dans tous les sens où ça bouge pas ou que je ne sais quoi mais c'est logique et normal que l'on soit pris par nos émotions si l'on ne comprend pas ce qui se passe est ce que vous comprenez lorsque je dis ça ou pas où je suis pas clair clair je ne sais pas mais je suis preneur de vos je veux bien que tout le monde argumenter j'aimerais bien qu'on fasse cette formation de manière dynamique et non pas bibi qui parle et voilà voilà donc ça c'est essentiel pour moi et encore une fois je suis celui qui empêche de tourner en rond et celui qui 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 je suis pas celui qui va faire rêver je préfère rêver sérieusement mais voilà mais si on est sérieux on peut rêver mais faire rêver pour vendre des trucs qui ne servent à rien et aller faire le malin je ne sais pas d'où c'est pas mon truc bon bref donc le travail est essentiel en bourse c'est un métier au moins aussi dur que les autres si ce n'est pas plus dur que la plupart des métiers ou des activités donc ça implique un gros travail de fond essentiel et la psycho viendra en couche supplémentaire de ce travail est essentiel j'en parle encore une fois pub épisode numéro 2 pour mon livre j'en parle longuement dans le bouquin j'en parle longuement dans le bouquin à savoir tout tout l'aspect d'organisation de réflexion etc pour ceux qui sont ok qui te suit tous les matins c'est très clair c'est tout à fait clair précis combien de temps pour acquérir cette patience et discipline moi je n'étais pas accompagné d'accord je me suis fait tout seul je me suis fait tout seul en sortant d'études supérieures mais j'ai pris le risque c'était un gros risque plutôt que de prendre des gros chèques à la bourse de paris moi j'ai eu des collègues de l'époque qui sont partis c'était juste avant que le matif ferme d'ailleurs j'en ai un qui d'ailleurs l'a fermé donc de mes meilleurs potes j'ai refusé ce parcours là parce que moi justement je voulais comprendre j'étais curieux je voulais comprendre le fonctionnement des cours de bourse et je suis pas plus éthique que notre je veux dire je ne me mets absolument pas dans un chemin de je ne sais quoi c'est à dire que je pense que si j'avais pris des chèques de suite j'aurais fait à peu près comme tout le monde c'est à dire que je pense pas à 20 ans enfin 22 que je me serais posé la question je me serais posé la question de savoir s'il fallait que je bosse alors qu'elle aurait payé très cher donc est-ce que c'était utile que je comprenne le fonctionnement des cours de bourse alors que l'on me rémunérait très cher pour raconter plein de conneries voilà donc moi j'ai choisi le parcours un peu différent un peu plus compliqué sûrement qui sûrement qu'il fallait être un peu fou pour choisir ce chemin là sauf que c'était le mien c'est tout après c'est pas voilà donc ce qui est certain c'est que dès le début j'avais effectivement l'objectif de comprendre l'argent n'était que la dérivée secondaire de la compréhension si on vient en bourse pour faire du fric et uniquement du fric effectivement on va être impatient énervé indiscipliné et nos émotions vont prendre le dessus et on pourra faire tous les cours de yoga que l'on veut et mettre les pieds au mur la tête je ne sais où le résultat sera le même si l'on pense fric avant de penser stratégie réflexion analyse exécution le résultat il est clair le marché se charge de nous lessivé et puis ensuite au suivant je veux dire pour ce pour moi le métier parmi le plus difficile au monde par la matière première et l'incertitude des marchés ce qui est presque la plus difficile matière première à travailler oui mais alors là on y viendra ça c'est une excellente remarque merci beaucoup vous partagez là c'est très simple le marché ne fait ok c'est très 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 sympa pourquoi l'incertitude est un fait je l'écris je les dis je le crie c'est un fait justement il y a quelque chose dont on va être certain sur les certains et qui va faire que l'on va gagner isine pour la suite allez ensuite ensuite beaucoup un jeu ne vais pas vous lire les pourcentages beaucoup n'ont pas de méthode adaptée au profil alors là c'est aussi l'avantage de avoir commencé lorsque les réseaux sociaux n'existaient pas lorsque pour trouver de la documentation aux états unis parce qu'en france il n'en existait pas il devait y avoir à l'époque deux bouquins qui étaient sortis donc la documentation est pratiquement inexistante les courtiers comme d'où l'âge c'est une veste n'existait pas il est temps qui est ancien tout ça et donc automatiquement tout ça était compliqué donc la méthode alors c'est à la fois compliqué lorsqu'on part d'une page blanche évidemment puisqu'il faut chercher il faut se creuser il faut se battre c'est évident et par contre il n'y a pas une profusion de méthodes aujourd'hui je pense que si vous cherchez votre méthode vous allez sur youtube et vous achetez vous vous achetez des livres ou des formations je pense qu'il en manque pas ou vous aime bref et tous les champions du monde qui vivent à dubaï donc en andorre relativement près de chez moi où je ne sais où où je ne sais où qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire mais du coup vous aurez tellement de profils que vous allez tester une méthode trois mois vous allez vous allez payer pour une formation puis pour une autre puis pour une autre et puis pour une autre et puis en fait vous trouverez jamais votre style parce que vous parce que vous copiez un style or le but du jeu pour moi la première chose c'est une réflexion personnelle donc avoir une méthode qui vous corresponde qui je suis qu'est ce que je veux ou vais je comme dirait l'autre voilà donc ça c'est essentiel et après et après ben on peut chercher est ce que est ce que je suis réactif si je suis réactif je peux faire du scalping maintenant si face à un événement je suis là je commence à peser le pour le contre j'y vais j'y vais pas à bon faire scalper ses moyens voyez parce que un scalper ses magiques les s'agit que pas peu pas la peine de la manière inverse si vous j'ai des traders que j'accompagne qui souvent arrive ils veulent surtout pas faire du swing trading le swing trading c'est mal parce qu'ils ont vu ils ont entendu ils ont peur le craque la nuit on sait jamais bref voilà moi je ne pousse à rien je suis pas là pour tous et je suis là pour guider pour stimuler éventuellement et en fait on se rend compte que c'est juste on est tous mais moi le le premier on est pétri de de tous de tout pétri nourri de tout ce qui nous entoure et donc on a des idées fortes qui sont plutôt des idées bloquantes et qui nous empêchent d'évoluer or j'ai par exemple eu des traders qui faisait que du scalping parce qu'ils étaient stressés par le swing trading et qu'ils avaient peur mais pas parce qu'il avait expérimenté en plus peur parce que voilà sans trop savoir une peur un peu panique comme on peut avoir peur du vide on peut avoir peur de l'avion donc il n'y a pas de raison parce qu'on monte dans un avion son système bruit non je blague vous appelez c'est enregistré voilà mais la réalité c'est quoi c'est que la réalité tu du coup j'ai perdu le fil une connerie j'ai perdu les filles plus fait rigoler tout ça c'est grave donc il faisait du scalping parce que le swing à l'effrayer sauf que et il est bien du père comme ça typiquement sauf que les qualités de scalper notamment quand tu arrives à la cinquantaine ou à la soixantaine je dirais c'est pas nécessairement les qualités que l'on a voilà pour être là aussi cash bien il faut du temps jusqu'à ce qu'ils comprennent qui transfert mais tout ce qu'il sait qu'il le passe juste en swing est très étrangement s'il n'a pas il s'est porté les positions ici d'après apporter les positions il va comprendre que là où il s'est chigné à faire 10 points en serrant l'arrière-train parce qu'il parce qu'il sué à une grosse goutte en swing il va prendre quelle quelques positions et faire des 100 points des 150 points en mode no stress et ça te change d'avis et là tu commences à trouver peut-être le style qui te convient etc voilà pour les exemples ici à toulouse on n'aime pas bruno je dis plus rien salut salut à ceux qui arrivent et salut bruno voilà bon et les autres plus de trade bon là c'est pas parce que cette formation et ce webinaire est spécifiquement et pour wh self invest je le dis toujours de manière encore une fois je suis effrant et cash et je dis ce que je dois dire je pense que pour les courtiers il vaut mieux des traders qui traînent de moins mais qui traînent longtemps dur et qui vont rester là des années plutôt qu'avoir des traders qui passent et qui au bout de trois mois ont cramé leur compte voilà ne serait ce là je parle là je parle en tant que financier je dirais je pense que le coût de l'acquisition client mais il vaut mieux lorsqu'un client reste 20 ans plutôt que quand même reste que trois mois je dirais donc très des moins c'est la garantie franchement de traiter plus longtemps parce que il ya déjà on sort du mot de jeu là aussi j'ai des exemples même de traders gagnant que j'avais avec moi qui gagnait qui continuait à m'accompagner mais qui cet aspect là ne comprenez pas parce que des fois vous répétez les choses et on ne les entend pas qu'à un moment il y en déclic on commence à le faire et puis on se rend compte ben ouais finalement ce n'est pas idiot voilà et enfin pour terminer j'ai oublié la gestion du risque mais ça c'est l'alpha et l'oméga donc on y reviendra tout au long de cette formation bien évidemment mais après bien évidemment il ya aussi le fait de beaucoup trop vont travailler avec trop d'indicateurs ou trop de méthodes ou trop de tout comme une fois c'est pas qu'il faut tomber dans un dans une simplification à l'absurde qui ne sert à rien mais il faut comprendre ce qui se joue sur les marchés il faut ensuite mettre en face les outils qui nous permettent de cadrer ses mouvements de rentrer de gérer le risque et ensuite c'est le marché qui se charge du reste ce n'est pas en ajoutant des indicateurs je me souviens je ne citerai pas parce qu'il est connu que je l'aime bien en plus donc quelqu'un qui présentait quelqu'un qui présentait durant de longues années des analyses avec de multiples indicateurs donc si tu ajoutes que celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là mais à la fin tu sais plus tu sais plus à la fin tu sais plus donc en fait lorsque tu sais plus ça veut dire que ta prise de décision parce que le trading reste de la prise de décision et c'est tout à la fin ça veut dire que ta prise de décision va se terminer comment de manière totalement aléatoire aléatoire et donc tout à l'heure vous me disiez l'incertitude des marchés déjà que les marchés sont foncièrement et fondamentalement incertain capable de tout de tout et à tout instant à tout moment si en plus nous mêmes en tant que traders on ne sait jamais ce que l'on va faire à l'avance ça veut dire qu'au mieux on aura des périodes où l'on gagne parce que voilà on sait pas pourquoi c'est juste que les étoiles s'alignent et hop ça gagne et après quand les étoiles ne s'aligneront plus on reprendra donc la fameuse cyclothymie que connaissent beaucoup de traders alors c'est pas qu'ils soient mauvais c'est pas qu'ils soient bons c'est juste que ils se laissent balloté par le marché ils sont sûrement suffisamment disciplinés ils gèrent suffisamment bien leurs risques et ils aiment suffisamment le trading pour faire ça durant 20 ans mais peut-être sans jamais gagner de fric parce que ils ne mettent jamais les bons ingrédients en place pour réussir est ce que c'est clair bonjour à ceux qui arrivent désapprendre n'est pas facile oui je confirme désapprendre n'est pas facile du tout mais désapprendre n'est pas facile mais au final au final ce n'est pas si compliqué que ça dès lors que l'on accepte de rentrer dans une méthodologie qui va être je dirais relativement simple à suivre après il faut pas que ce soit à l'envers de ce qui existe bien évidemment un bon indicateur nous donne une info que l'on ne voit pas à l'oeil nu sur les prix surtout si les valeurs probabilistes donc certains indicateurs sont quand même pertinents alors à titre personnel il n'y a pratiquement aucun indicateur mais c'est pas ni de l'arrogance ni de je ne sais quoi non mais à titre personnel il n'y a pratiquement aucun indicateur que 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 je ne comprends enfin qui ne me donne pas un élément supplémentaire par rapport au prix les divergences et machin les surachats les croisements enfin bref de tout ça lorsqu'on a l'oeil on le voit dès lors encore une fois que l'on s'est donné la peine de travailler voilà et pas uniquement de manière nerveuse ou très énervé pour moi vraiment les seuls indicateurs et puisque aujourd'hui c'est gts je vais le dire les indicateurs que j'ai créé avec gts s j'y suis d'autant plus favorable je dirais en fait lorsque je les ai créés ils ont évolué en fait à partir de 2016 ce n'est pas récent maintenant mais ils ont évolué ils ont évolué progressivement pour accompagner encore une fois parce que je voyais des problèmes techniques qu'il fallait que je résolve j'en parlerai notamment avec le bsi moyen terme qui lui est vraiment spécifique et je voyais aussi des problèmes problématiques encore une fois psychologique mental de discipline de tout ce que vous voulez il fallait absolument il fallait absolument régler et pour moi le point le plus essentiel j'insiste c'est cette notion de bruit alors la notion de bruit j'essaye de la vous de vous la définir en deux secondes qui est une notion de de volatilité dans la prise de décision ça y est j'écris trop de volatilité dans la prise de décision est-ce que si j'écris moins le son est toujours bon chez vous sinon vous avez petit bouton et vous le montez ok ça marche donc je vais essayer de moins crier donc bruit volatilité dans la prise de décision ça veut dire que face à un certain nombre d'items des fois je vais dire rouge et des fois je vais dire verdant long short où je fais rien et ça en trading pour moi c'est inadmissible inadmissible je veux dire par là que c'est le début de quelque chose qui ne fonctionnera pas c'est bien ce que je disais si je ne suis pas en mesure de de réagir toujours de la même façon face à à une configuration et ça veut dire si un jour j'achète si un jour je vends mais ça veut dire que ce que j'expliquais je vais être balloté par le marché tout simplement pour le seul moyen ça marche le seul moyen pour ça marche c'est avoir des outils qui me cadrent parfaitement et qui viennent résoudre une des principales problématiques qui est tout simplement ce bruit dans la prise de décision est-ce que c'est clair vous êtes par comme j'ai plein d'écrans je bouge partout c'est pas simple de choisir une stratégie avec indicateur quand on est novice et qu'on a plein d'infos sur tous les outils on est bien d'accord c'est ce que je disais le trop plein d'infos ne tue pas l'info mais tue l'efficacité tout à fait d'accord au bout de combien de temps faut-il changer de stratégie alors ça c'est une question délicate faut-il en tester plusieurs à la fois sur différents sous jacents ok une question très complète alors moi je conseille de travailler une à deux stratégies sur un ou deux sous jacents typiquement une stratégie de cassure sur le dax une stratégie de conne je n'ai rien dit une stratégie de cassure sur le dax une stratégie de retracement sur le cac et voilà voilà et il faut la travailler alors le temps est difficile selon que vous soyez scalper ou swinger ou investisseur voilà pour avoir fait beaucoup de trading algorithmique pur à moins de 100 occurrence donc sans trade on a pratiquement aucune information sérieuse sur la qualité de ce que l'on fait j'ai pas fini et on commence à avoir des idées partielles ne suivez pas trop vous pouvez allumer la climatisation au bout de 300 trade en opération minimale 300 bon si vous êtes des investisseurs ça peut prendre quelques années peut-être je sais pas selon votre rythme si vous êtes scalper selon votre rythme de scalping ça peut prendre quelques semaines voilà j'espère que j'ai répondu et après il faut bien réfléchir à soi même encore une fois c'est quoi mon profil est ce que je suis patient réactif calme quelle est mon aversion au risque est ce que je porte du levier quel est mon capital quel est mon capital par rapport à l'ensemble de mon patrimoine quels sont mes horaires quel est mon temps disponible tout ça est ce que je peux rester en face des écrans combien de temps le profil c'est tous ces éléments là que je vous cite vous les prenez vous les touiller vous voyez ce qui sort et en fonction de c'est ce profil là qui déjà va va commencer à vous faire dire apprendre à mieux se connaître est essentiel c'est ce profil là qui va profilage là apprendre à mieux se connaître qui va commencer à vous envoyer vers du scalping du dé trading du swing en fait les cassures vous n'aimez pas peut-être que les cassures vous n'aimerez pas parce que parce que parce que pas de souci le trading c'est ouvert on peut faire plein de choses peut-être vous aimez acheter sur repli ou vendre sur bon ben voilà etc etc faut-il choisir un créneau horaire et s'y tenir mais tout dépend si vous faites du scalping du dé trading du swing crédit investissement mais lorsqu'on est lorsqu'on est en mode scalping je veux dire quand on n'a pas le temps de rester toute la journée à eux c'est mieux ouais c'est mieux mais si je conseille de travailler par exemple un tout jacent comme le cac ou le dax je conseille et aussi de travailler plutôt sur des horaires le cac ou le dax ne réagira pas de la même manière entre 9h et 11 heures que entre 15h30 et 17h30 donc autant choisir effectivement des créneaux horaires la hausse c'est bon ça marche ok allez bon je vous ai fait un peu long vous voyez des fois je démarre sur des trucs mais bon tous ces éléments là sont essentiels et la clé je veux dire on peut vous pouvez vous tordre la tête dans tous les sens si vous traitez trop si vous traitez avec trop d'outils si vous ne gérez pas le risque si vous n'avez pas une méthode adaptée à vous si vous êtes impatient et donc indiscipliné la carrière de trader va être courte elle pourrait être plamboyante mais dans le mauvais sens du terme elle sera courte allez the solution is la solution est clair la solution est simple la solution est de travailler dans un cadre simple et précis simple c'est pour répondre au fait qu'il faut pas avoir 25 25 indicateurs précis c'est pour répondre à la nécessité de éliminer définitivement le bruit dans les prises de décision je l'ai pas dit mais évidemment que les prises de décision ainsi et c'est tout à fait légitime même pas moi pour moi je joue je me conseille en surtout pas comme un exemple bien mais même avec du métier je vais être soumis lorsque je traite à mes émotions je peux être agacé énervé fatigué épuisé remonté collé et refaire bref dégoûté j'en serai votre bref je suis un être humain j'ai le droit d'être voilà et donc ces émotions là vont nécessairement avoir une influence une influence sur mon trading comme dans toutes les activités le commerçant chez qui vous achetez je sais pas votre pain votre bout de viande ou je ne sais quoi ou vos fruits et légumes bio selon que il a passé une bonne nuit une mauvaise nuit ou qu'il a picolé ou que j'en sais rien et peut-être qu'il va tirer la gueule quand vous arrivez ou qui va être désagréable donc les émotions où sa vie a une influence sur son travail il n'y a pas de raison que nous traders ont tout est exacerbée parce qu'on se retrouve quand même plutôt seul en face des écrans et ça je le conseille alors ça on y reviendra mais on pourra pas tout faire non plus voilà donc il faut vraiment avoir cet élément là et ensuite le cadre simple et précis doit être rassurant et performant chaque mot à son importance rassurant parce que j'ai une courbe de confiance à acquérir à nourrir et à développer pour devenir un trader gagnant tout simplement c'est des fois j'ai eu des questions et des fois je sais pas quoi répondre ici du style je traite de bien mais je suis un manque de confiance donc je perds tu hésites à répondre plus ou moins désagréablement j'essaye de ne jamais être désagréable parce que moi je considère que tout le monde peut réussir du moment que les gens ne sont pas dans des modes voilà et c'est pour ça que je refuse que de faire trop de monde parce que là je trouve que dans ce métier il y en a beaucoup trop qui sont en mode rêveur si vous êtes là c'est que vous êtes sérieux donc si vous êtes comme ça vous croyez bien traiter mais c'est le manque de confiance qui va en fait il faut se poser la bonne question il faut chercher comment faire plutôt que dire je traite de bien mais je suis pas en confiance dont alors puisque le classique l'on entend je suis sorti trop tôt j'ai coupé fin bref j'ai j'étais en guerre j'ai coupé j'ai coupé en perte et si j'avais tenu mais non c'est pas c'est pas un problème tu traites de mal je suis désolé tu traites de mal et si tu traites de mal il faut il faut que tu te pose les bonnes questions est ce que ta méthode est est ce que ta méthode est la bonne est ce que tu l'as pas testé est ce que tu as bossé est ce que tu comprends le mouvement des prix etc 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 là ça commence à devenir sérieux et derrière tu réfléchis à mettre en place et pas à pas marche après marche une construction une construction de métier comme dans tous les métiers je connais pas de métier je ne pense pas je personnellement je connais beaucoup de médecins j'en connais peu qui du jour au lendemain qui dès la deuxième année commencé à ouvrir à faire des opérations à coeur ouvert chez leurs patients en fait ils commencent par des bon on va rester cool donc va pas va pas foutre en l'air peu l'ambiance donc voilà on y va pas à pas et très étrangement on est dans un métier où tout le monde croit que en trois jours moi je prends une formation à pain et en trois jours je vais faire trader chapeau gars ben non il faut du temps il faut pardon il faut du temps de construction technique il faut du temps de construction mentale et le mental viendra avec la technique qui est solide donc c'est rassurant dès lors que l'on commence à maîtriser notre environnement technique là on commence à acquérir la confiance on commence à mieux tenir les positions à rentrer quand il faut etc et ça va devenir performant parce que comme ça a été rassurant la confiance s'est bâti et derrière on va devenir gagnant hélas je dirais ce qui trompe évidemment c'est que le le biais de raisonnement le biais de raisonnement dans ce que je vous proposais là et c'est tout simplement que alors que le cardiologue qui ne pourra pas opérer avant ça c'est 8e ou 9e année à coeur ouverte seul dans fait le trader effectivement même celui qui ne comprend rien il achète en mars 2020 et il achète tous les jours à partir du 20 mars je dis pas de bêtises à partir du 20 mars 2020 il achète tous les jours il fait que ça et lorsque sa baisse il remoyenne et redouble et en trois mois il a fait un fric de fou et donc effectivement il se prend pour le meilleur trader sur terre sauf sauf qui il y comprend rien donc c'est une activité qui peut récompenser c'est beaucoup rapidement même si l'union ne comprend rien donc du coup les raccourcis sont évidents à quoi ça sert que je bosse à quoi ça sert que je bosse puisque je peux gagner beaucoup voilà et souvent le pire et je tout ce que je prends en formation j'ai toujours des entretiens préalables et ce que je redoute le plus généralement je les prends pas parce que c'est ceux qui ont gagné au début et qui arrive avec eux la grosse tête et ils ne comprennent pas qu'ils perdent et en fait ils veulent une méthode une martinga ils veulent retrouver ce qu'ils avaient donc dans 8 cas sur 10 je dis non et je refuse de les former parce que je sais que ça va bloquer que ça ne marchera pas il m'est arrivé quelques fois d'en prendre mais vraiment de manière précautionneuse parce que je sentais bien que ils étaient prêts à faire l'effort intellectuel d'effacer le passé complètement ça c'est très compliqué lorsqu'on a gagné beaucoup et gros voilà alors le dernier qui m'a rejoint son verreur il a fait ça mais derrière il a tellement perdu hélas puis c'est lui même remis en question et on n'y peut rien si vous voulez il ya cet état là en trading donc si l'on n'accepte pas de comprendre que le trading fait du travail ben c'est très compliqué je veux pas le dire autrement et il faut du temps et il faut du temps mais le fait qu'il faille du temps ne veut pas dire que peut-être que les trois prochains mois vous allez faire un fric de fou pour peut-être tout repère les trois mois suivants alors comment peut-on créer des biens et perdre à la fois mais justement c'est parce qu'ils pensent ce qu'ils traitent de bien bonjour comment choisi les temps d'afficher des cotations par rapport aux différentes méthodes de trading merci ça marche j'en parlerai j'arrive jamais à prendre mes profits le trade passe très souvent pour une position gagnante ça se retourne je sors pendant perdant alors qu'au début j'étais gagnant ok là aussi j'essaierai de répondre aux sorties ça marche allez donc je vous répondrai alors le cadre le cadre précis le cadre rassurant le quatre performant pour moi c'est ça alors là c'est un exemple alors là c'est un exemple là on repère une stratégie normal vous avez le truc qui bouge tout seul me le confirmer vous avez dû le voir après donc on repère une stratégie le 1 alors là c'est une stratégie une configuration à l'occurrence un beo fail c'est une de mes plus vieilles stratégie de fausse cassura dès lors que j'ai repéré une configuration on verra les éléments précis pour les stratégies dès lors que j'ai repéré une configuration derrière je fais quoi derrière je fais quoi je place mon stop avant enfin que je place mon stop je regarde où je placerai mon stop configuration stop voyez là ça c'est être en stratège c'est ça on n'est pas dans de l'excitation ou de l'impatience de vite je veux faire du fric on est dans le seul truc que je peux gérer réellement le seul critère que je maîtrise réellement calmement sans m'énerver qui est justement le fait que je peux gérer tout simplement la gestion du risque d'accord le point 3 dont c'est le niveau de flèche et c'est le rond et c'est surtout en bas là donc que vous voyez là c'est le point où effectivement je valide la stratégie et là c'est une validation automatique avant c'était vert le b6 moyen terme donc le deuxième celui du milieu devient rouge je rentre c'est mécaniser c'est pas systématiser c'est mécaniser je co je conserve mon libre arbitre de choisir j'y vais j'y vais pas ça peut être l'heure le jour en fonction de l'analyse que je fais le matin est ce que c'était un type de trade une stratégie autorisée ou pas si c'est le cas derrière effectivement c'est automatisé mécaniser ce que vous voulez faire le terme mécaniser au final mais là je me pose pas de questions ont un j'ai vu ma config 2 à mon placement de stop éclair 3 j'ai mon entrée j'ai mon entrée qui ne souffre d'aucun bruitage là que je sois énervé agacé colérique et je ne sais quoi je clique je veux dire j'ai pas de c'est yes ou no il n'y a pas de 25 indicateurs qui me font peser sous peser le pour et le contre bien évidemment j'ai derrière une nouvelle stratégie que l'on verra aujourd'hui qui est une stratégie de type celle de cloud dont je peux renforcer dans cette stratégie là et là aussi aucune question à se poser tout est automatisée et ensuite on le verra un outil utile qui est le stop suiveur alors là c'est un cas spécial parce qu'en l'occurrence on est sur une fausse cassure c'est pas nécessairement là que je l'utilise mais là l'idée de cette diapo de cet accompagnement là c'est de vous montrer le cadre simple précis où on n'a pas se poser 250 questions j'ai une configuration qui correspond à une stratégie j'ai une invalidation j'ai une entrée binaire et derrière ça suit pour les profits je viendrai la divergence alors ça écoute j'en parle alors longuement sur sur la formation complète que je fais mais pour les beaux faits dont ça serait trop long parce que ça demande vraiment du détail pourquoi penser au stop s'il ya le stop bsi alors le stop bsi j'y reviendrai je vous expliquerai exactement le stop bsi notamment je vous expliquerai tout ça dans les webinaires dédiés à vraiment v8 donc la nouvelle version gta s v8 sur nano trader je vous expliquerai ça parce que il ya en plus d'une amélioration par rapport à ce que je vous présente là donc un supplément en plus et un supplément des éléments complémentaires supplémentaires par rapport à ce que je faisais moi je les dis l'autre jour dans le webinaire que je vous ai fait si vous étiez là donc le stop ou le bsi là une stop bsi et est un stop qui accompagne ce n'est pas un stop initial d'accord voilà d'ailleurs au moment où là on ouvre la position il est sous couverture de position ma question est la suivante peut-être anticipant sur ce va être traité plus tard mais pas de souci de toute manière vous posez toutes les questions et si j'y réponds pas directement pour éviter déjà que j'ai un peu tendance à partir large vous m'en voudrez pas reposer les mois au moment où vous sentez que c'est le moment si ça vous embête pas que l'on fonctionne comme ça parce que comme ça je pense que c'est mieux tout le monde suit c'est beaucoup plus agréable moi j'aime bien répondre aux questions de suite mais c'est vrai que derrière j'imagine que des fois qu'est ce qu'ils racontent du coup en fait on se perd donc j'essaye de jouer entre les deux si vous m'autorisez entre les deux que conseiller qu'au conseiller vous commencez son traîner pour connaissance technique et confiance en soutien des instruments financiers des acteurs mais tout ce qu'on va faire aujourd'hui je ne blague pas alors là je suis alors là je suis très clair tout ce qu'on va faire aujourd'hui le placement du stop vous le verrez pour chaque stratégie le stop est placé différemment alors l'idée zen c'est pourquoi le timing est binaire donc il n'y a pas de prise de tête et c'est pas de très émotionnel alors là c'est un très contraré mais dans le train puisque on se retourne tout est validé j'y reviendrai les invalidations les stops sont précis il ya l'invalidation le stop initial et le stop suiveur en l'occurrence le stop suiveur est vraiment révolutionnaire j'y reviendrai au final et c'est là le plus important on peut très des aînes sans stress au fur et à mesure il ne faut pas rêver mais on va réduire sans stress parce qu'on n'a pas le cerveau qui fume parce qu'on n'a pas à répondre à des questions alors que l'on n'a pas les réponses à ces questions donc au final focus sur mon trading est totalement focus sur mon trading n'est pas sur je ne sais quoi d'autre d'un codec goûte goudre au notre goûte le sel de cloud j'en ai parlé monsieur goût goût ok ok goût 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 ok y a-t-il un moyen de déplacer le stop en suiveur automatique le haut du nuage pour un short alors le haut du nuage ne doit pas servir de stop je me suis pas embêté à créer le bsi line stop bsi line pour que le haut du nuage le haut du nuage un usage différent du stop là dans ce cas là ça peut être tentant parce qu'effectivement le cas que je vous montre est un cas où ça colle très fort les deux mais ce n'est pas l'objectif le haut du nuage a bien d'autres fonctions il n'a pas des fonctions de stop allez ensuite j'étais à s va nous servir je regarde juste un truc gts va nous servir sérieusement à limiter les pertes ne serait ce que parce que l'entraide moins et lorsqu'on est débutant c'est logique et normal que plus on traite voilà après je vais vous montrer des cas précis simplissime des cas où souvent les traders débutants ou les traders impatients ou les traders indisciplinés sont souvent les mêmes n'a pas de secret se font nettoyer et ça peut faire très très mal pour une fois c'est pas une critique je l'ai vécu je l'ai vécu et donc avec et grâce à gts s ça permet vraiment de réduire tout ça alors normalement ça marche tout seul voilà des niveaux support des cassures de support dans ce grand chandelier baissier dites moi si ça marche bien si vous le voyez bien et donc il ya un beer trap c'est quoi le beer trap c'est à dire que j'avais une fausse cassure baissière de support merci de me confirmer que tout a bien fonctionné une fausse cassure baissière de support derrière un rebond spectaculaire et agressif ils viennent braquer les derniers eaux d'accord merci beaucoup pour les réponses et du coup c'est un beer trap j'ai vendu je me suis fait piéger et là un moyen basique mais vraiment basique de ne pas se faire piéger par ce type de code de trade qui arrive souvent qui arrive souvent alors si vous avez des indicateurs multiples et variés vous allez vous dire celui-là est comme ça et celui-là il n'a pas bien croisé mais il ya une pente qui comme ça alors là on va résoudre le problème de manière simple sur les cassures sur les cassures le bsi long terme le bsi long terme d'accord doit valider obligatoirement doit toujours et constamment je vais prendre mon pointeur laser il est petit cette année il réduit cette année je pense que vous on va y arriver un jour arrête de bouger voilà donc ce contrôle sont je vérifie sur mon écran de contrôle ça marche le pointeur laser il faut que le bsi long terme il faut que le bsi long terme soit dans le sens de la cassure je dis bien pour les trades en cassure ce faisant de manière tout simple que ça on augmente de manière assez considérable les taux de réussite d'accord mais plus que ça plus que ça parce que toujours dans cette idée je ne crois pas pour que les choses soient à terme il n'y a pas la méthode miracle qui va faire de vous des traders gagnant elle n'existe pas je ne la connais pas par contre il ya un processus qui va expérimental fin d'expérience cumulée pardon va vous emmener à voilà ça oui et là est toujours dans cette idée de progression de cheminement vers votre objectif qui est de gagner régulièrement en trading vous voyez bien parce que gagner en trading je m'en cogne ça ne veut rien dire j'ai connu des traders qui des fois me regarder de haut en me disant j'ai fait un super en trois mois j'ai fait un ça faisait trois mois qui traînaient ou six mois je ne sais pas bref donc on s'en fout complètement ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire donc pour être confiant pour être serein pour être un vrai trader gagnant ben il faut que tout ça reste dans le temps d'accord et donc là si vous faites ça et que vous avez une méthodologie qui augmente le taux de réussite de certaines configurations ou certaines stratégies et qu'en plus donc mécaniquement si vous augmentez le taux de réussite ça veut dire que vous éliminer certains trade en perte et petit à petit vous allez vous allez commencer à prendre confiance et à bâtir votre confiance et le trading il ya là aussi aucun secret pardon ceux qui gagnent ceux qui gagnent en trading sont ceux qui survivent mais si vous pétez votre compte en trois mois en six mois ou en trois ans vous ne gagnerez pas je peux vous l'assurer si par contre si par contre vous vous survivez vous allez acquérir de l'expérience et voir plein de choses commence à comprendre tac au dac t'inquiète pas on le voit très bien ok merci la même chose qu'hier 21h sur le dos le s&p 500 ok ça marche voilà donc ça c'est important crucial plus simple que ça indicateur valide ne valide pas augmente et voilà un autre cas différent mais dans la même idée donc là dans ce cas là on a le bsi on a le bsi long terme lors de la cassure le grand chandelier rouge on a le bsi long terme qui est déjà rouge donc j'ai ma validation dont j'ai ma valide à fait que j'ai mon autorisation je suis dans le sens je vrai que je break jeu break rc témoin je voudrais qu'il ya une faute jeu break les supports précédents je passe sous le nuage donc là il ya une stratégie de rc t moins pas plus les erreurs sont condamnables à gas c'est moi voilà donc 3 écran je peux suivre s'il te plaît merci voilà ok donc on a le droit le court terme se retourne validant mais le moyen terme le moyen terme lui ne valide pas ne valide pas et donc là même si je voulais je ne peux pas vendre je ne peux pas vendre d'accord ok voilà donc le moyen terme valide en l'occurrence c'est très de la valide de tous les autres trades et en 95% des cas et pour les débutants donc pour les non gagnants réguliers vous l'appelez comme vous voulez je vous ai pas fait aujourd'hui la nomenclature des traders donc dans 95 90% des cas il faut que les trois baies s'ils soient alignés pour pouvoir créer d'accord ok voilà donc là ce n'est pas le cas donc je voulais éventuellement imaginons que le matin j'ai fait mon analyse etc j'attends ça le truc arrive ah je peux pas et là il encore une fois il n'ya pas de possibilité de bruit on n'est pas dans du train une systématique qui ne fonctionne pas parce que le trading systématique pur ça ne fonctionne pas on est dans de l'aide au trading de l'accompagnement en de l'encadrement dans des choses très claires des choses très claires des choses qui nous permettent d'avancer sérieusement avec des outils qui nous accompagnent et qui nous encadrent cadre simple clair et qui prend en charge nos émotions encore une fois je vais pas vous refaire le sketch de tout à l'heure rc témoin je vous explique que ça tout à l'heure convergence blanc non françois mais toi tu es déjà très avancé tu utilises ça tu le maîtrises alors avec gt s la réalité c'est quoi moins de trade parce que c'est mécanique même si je veux traîner il ya des éléments simples qui vont me pousser à traiter lorsque je suis en convergence tout simplement la convergence si j'emploie le terme avec comme petit c minuscule avec un grand c majuscule pour l'indicateur donc moins de trade dans impatience parce que si les étoiles sa ligne à l'occurrence les étoiles sont nos indicateurs en trade si ce n'est pas le cas je patiente alors j'ai eu des fois dans des webinaires comme ça des traders qui me disent ok mais moi il faut que je trade je fais quoi alors là je vais être désagréable désolé je peux l'être mais c'est pour votre bien parce que j'entends ce type de phrase au très vite se poser les bonnes questions et très très vite qu'est ce que je fais là parce qu'il ya aussi le loto le casino le pmu il ya plein de choses pour s'amuser le trading n'est pas un mode d'action d'amusement moi le seul amusement que j'ai au trading c'est dans la recherche le plaisir que j'ai là aujourd'hui avec vous parce que c'est un plaisir de réfléchir en même temps que je vous gratte la tête avec les mains le plaisir vient à la fin du mois lorsqu'on fait les comptes en fin de journée etc mais sur le sur 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 la journée de trading je suis dans la concentration je suis dans l'exécution le terme plaisir ne convient pas sinon le plaisir de l'exécution le plaisir de bien faire d'accord donc j'ai entendu plusieurs fois ce type de phrase voilà là je suis franchement désagréable je dis ben il faut changer voilà pas le choix c'est soit si tu viens en bourse pour faire n'importe quoi effectivement c'est pour ça je dis bien que je fais très attention que je forme mais que je fais très attention que je prends les gens que sur entretien en nombre très 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 réduit que je peux pas augmenter plus qu'un ou deux trois par an maximum c'est le maximum que que je peux faire et parce que voilà parce que c'est comme ça et puis après je m'amuse comme aujourd'hui avec gta s vous augmentez votre taux de réussite mécaniquement parce que les indicateurs sont calés pour les périodes vous devenez je deviens discipliné facilement je dis je parce que l'anecdote que je raconte souvent c'est qu'au départ lorsque j'ai créé gta s qui est vraiment pour vous accompagner pour avoir un outil que j'estime est très utile mais moi c'est pas que je sois arrogant mais c'est vrai qu'à force on a du métier qu'on se dit qu'on est en fait je me suis rendu compte que lorsque je m'amusais à être à vouloir être plus malin que que mon système que mes indicateurs que ma méthode et que mes stratégies j'avais pas nécessairement raison et peut-être que pas nécessairement raison est un doux euphémisme donc en fait maintenant je me cale totalement dans gta s je vois vraiment pas l'intérêt même avec du métier même avec une expérience certaine même avec de grosses réussites de vouloir être dans l'anticipation de voilà donc discipliné facilement patient facilement moins de frais de courtage encore une fois c'est pas parce que c'est une formation dédiée pour un courtier pour d'un autre que je le dis pas mais moins de frais de courtage moi il ya avant que je sois pro j'arrivais à dépenser plusieurs milliers d'euros par mois en frais de courtage parce que je traînais beaucoup voilà j'ai gagné beaucoup mais je ne mets lorsque je voyais les sommes que je laisse c'est mon courtier que j'aimais bien parce qu'il me permettait de bosser quand même c'est un gros loyer sur la grosse avenue je viens dans une grosse capitale fait beaucoup d'argent bon bref après vous traînez plus sereinement et donc vous prenez confiance c'est logique le procès des mécanismes et encore une fois une méthode c'est pas que des indicateurs techniques dont vous devenez gagnant vous devenez régulier devenez zen et plus serein et ça se fait pas ni en trois heures ni en trois jours ni en trois mois voilà et après vous pouvez commencer à appliquer de nouvelles stratégies pour suivre votre progression peut-être aller sur de nouveaux sous jacents etc d'accord est ce que c'est bon ok ça marche alors pour qui gts pour qui alors gts s fonctionnent pour tout le monde c'est surtout la seule méthode qui va intégrer ce qu'on appelle la psychologie avec tout ce que je vous ai expliqué au fur et à mesure étape par étape des indicateurs sont propriétaires qui sont innovants qui sont tournés vers expérience etc il ya des stratégies que j'utilise depuis plus de 20 ans et il ya des nouvelles stratégies c'est elle qu'on va voir notamment aujourd'hui dédié vraiment aux nouveaux indicateurs il ya des routines il ya des outils bon bref c'est vraiment du des traders jusqu'à l'investisseur et enfin c'est vraiment une approche personnalisée en ce sens qu'il ya des étapes il ya des niveaux de progression j'étais en avance pour qu'ils jusqu'à le peur à l'investisseur en passant parce que donc à titre perso et vous le savez je fais du scalping je fais du d'être ni fédition très bien je fais de l'investissement actif et de l'investissement moyen long terme il ya que sur l'investissement long terme que je m'autorise quelques écarts mais quelques écarts encadrés par de nouvelles règles dédiées spécifiques pour le reste vraiment je travaille en un 530 h1 h2 je ne sais quoi même chose dont toutes les ut et même outils fait même même stratégie même outils et c'est ensuite surtout les produits d'eau après c'est pas que pour traiter il ya aussi des alertes des avertissements et des interdictions en ça c'est essentiel les interdictions sont au moins aussi importante que vas-y parce que généralement quand je dis ça je choque une fois j'ai dit sage je c'était en un trailer très très expérimenté si vous voyez ce que je veux dire et il était choqué que je dis ça parce que ça vient de l'agacer beaucoup en fait c'est vrai que des fois je peux dire des choses qui perturbe parce que et j'ai pas ce ne sont jamais que mes vérités à moi avec un petit v moi jusqu'une je n'ai aucune prétention sur le sujet mais par contre mes vérités et autant qu'on ne prouve pas le contraire j'y crois non c'est aussi si on me démontre entre le contraire je veux bien croire que j'ai tort sans souci et moi j'ai démontré je les prouvés je veux démontrer notamment auprès de la bpi lorsque j'ai fait une thèse mais lorsque lorsque j'ai obtenu la bourse french tech avec iwinvest pour auprès de la bpi j'ai démontré ce que j'ai appelé les poches de rationalité qui avait des moments dans le marché qui présentaient des taux de succès des probabilités vous l'appelez comme vous voulez beaucoup plus favorable que les autres donc dès lors que vous avez démontré ça il suffit de serrer il suffit de séquencer de mesurer de mesurer la périodicité de ces périodes avec un avantage comparatif clair ensuite vous mettez en place vos propres outils sur ces avantages comparatif clair vous décidez de les travailler que cela et vous mettez le curseur en fonction des degrés que vous voulez voilà et moi j'ai estimé et je les démontré encore une fois c'est comme celle que j'ai eu que iwinvest a obtenu la bourse french tech auprès de la bpi suite aux travaux que j'ai présenté donc j'ai démontré ça et j'ai montré que grosso modo il y avait 80 90% du marché jusqu'à 95% des fautes donc j'étais un peu lorsque l'on monte le curseur mais bon qui ne présente pas un avantage comparatif bon ça veut dire que 9 périodes ou 90% du temps en fait très dc prendre une pièce et la jeter en l'air sans avantages comparatif d'accord il ya 10% du temps si vous voulez ou là on peut avoir un avantage comparatif avantage comparatif ne veut jamais dire que l'on va gagner c'est à dire que les probabilités que l'on gagne sont supérieures c'est tout ce que j'ai fait avec gt s et donc l'idée c'est puisque je le repère puisque je repère quand j'ai un avantage comparatif ce n'est pas idiot aussi de chercher à repérer à noter à alerter à avertir et donc à interdire lorsque j'estime que l'avantagent comparatif n'existe plus ou que les probabilités sont vraiment inverse donc lorsque je joue contre les probabilités est ce que vous avez compris ce que j'ai dit là ou pas j'étais c'est le quitton et mon coaching a changé ta vie mais je suis le plus heureux du monde je te remercie je suis parti pour 500 points alors là on va rester sur la formation et pour tes 500 points tu marques tu me le racontera plus tard restez calme respirer une question si la stratégie qui décide et qui nous dit comment et quand traîner dur a-t-il ne pas votre psychologie tradeur qui soit appliquée qui dit que ta stratégie que le traîner sur réduire observé graphique et ici quand il y attend oui très bonne question toutes vos questions sont excellentes je vous remercie c'est un plaisir parce que des fois quand tu fais les trucs et que derrière bon on est un nombre c'est considérable je n'ai jamais vu autant de monde donc on est un nombre très considérable effectivement je vous remercie mais du coup j'en perds le film ça reste du trading discrétionnaire ça reste du trading discrétionnaire c'est à dire que c'est toujours le trader qui décide après il ya possibilité j'en reparlerai sur les webinaires dédié à v8 désormais d'automatiser tout ou partie personnellement je conseille juste à preuve du contraire que l'automatisation n'est pas ce qu'il faut faire donc il ya toujours une partie discrétionnaire où le trader décide beaucoup de choses notamment sur les sorties les sorties c'est pas ce qu'on abordera aujourd'hui parce que ça vraiment j'en parle sur 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 les parties de screen trading sur les parties de coaching sur les parties des formations très avancées etc donc là c'est j'en parlerai pas nécessairement beaucoup aujourd'hui là il ya un espace de liberté très important c'est basé sur la psychologie du marché et comportement répétitif mais le marché effectivement à des comportements que qu'ils sont répétitifs oui exactement voilà et enfin donc pourquoi du débutant au trader expérimenté parce qu'on peut appliquer des stratégies très simple puis on peut avoir des stratégies plus compliquées plus complexe très complexe et c'est donc et il ya en plus des indicateurs et notamment le convergence qui lui va filtrer en fonction du niveau du trader pour dire je t'autorise ou franchement va prendre l'air c'est mieux allez à l'écran de trading gta s donc il 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 Sous-titrage FR ?